Bonjour à tous, bienvenue sur Night Witchcraft pour un nouvel épisode de Let's Timelapse ! Ça y est, on est de retour avec l'épisode 16 de la série. Je sais que l'attente a été longue, mais c'était les fêtes de fin d'année, c'était les conventions, c'était Play and Build, le grand concours que vous n'avez pas loupé j'espère. Ça y est, on est en 2015, on va pouvoir se remettre vraiment à fond dedans. Alors on commence avec quelques petites maisons qu'on a construit depuis le dernier épisode, et notamment une, c'est quelque chose que je voulais faire depuis un certain temps, c'est une maison en construction. Alors je suis pas tout à fait convaincu par ce que j'ai fait, c'était un petit peu rushé au dernier moment parce que je voulais faire quelques maisons avant de m'attaquer au sujet de l'épisode, mais voilà, ça fait partie du concept pour mettre de la vie dans le village, ça va être notamment d'avoir une maison en cours de construction, tout comme je pense que dans le futur je mettrai une maison qui a brûlé, donc une vidéo, une maison de démonie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le port de commerce, alors on a fait le port de pêche il y a quelques épisodes et aujourd'hui on va avoir un port qui est très très différent et celui-ci il est en plein coeur du village et on a fait pas mal de plans au sol pour pouvoir nous aider pendant la construction. Alors je dis on mais qui est ce on ? Vous savez que j'ai un invité à chaque épisode de plus en plus parce que je trouve ça vachement plus sympa de construire à plusieurs et ah petite pause, lors de ce passage là avec l'ombre on dirait la tour de Sauron dans le Seigneur des Anneaux. Voilà à chaque fois que je regarde ce passage là je me dis ah c'est la tour de Sauron ou à la limite la tour de Saruman. Je trouve, voilà ça me fait triper, je voulais partager ça avec vous. Alors du coup qui est ce on ? Aujourd'hui c'est Bede, Bede Porsche qui m'accompagne qui est un des architectes de LanguageCraft qui est un grand ferru d'organique, c'est-à-dire les sortes de pixel art en 3D sur tout plein de thèmes différents et voilà je me suis dit que ça pouvait être cool. Alors non il ne va pas faire d'organique sur cette map, ça n'aurait pas sa place certainement pas dans quelque chose qui est historiquement correct. Je suis sûr qu'il me sortirait un dragon ou quelque chose comme ça, c'est pas le sujet. Mais voilà, c'est un super bon constructeur et je suis super content qu'il ait pu m'accompagner. Alors premier plan, on a sorti tout notre talent de constructeur inouï pour terraformer à la mort. Voilà, le terraforming en timelapse ça rend pas toujours super bien à cause des bugs, de chunks, de blocs, etc. Donc du coup on a fait là tout ça à la main pour permettre à des vaisseaux, à des bateaux plutôt de pouvoir se garer là, pouvoir venir jusque dans le port. Parce qu'on n'avait que deux blocs de profondeur, c'était pas assez. J'ai discuté avec la personne qui viendra faire les bateaux avec moi et elle m'a dit 3, 4, 5 blocs. Donc on a fait 5 blocs. Alors là, on a le port en lui-même et le bord. Qu'on est en train de faire beaucoup beaucoup de stone brick, de cobble et surtout Marcy Cobble parce que c'est abîmé. Evidemment, on continue à mettre autant de relief que d'habitude. Ça, ça ne va pas changer. Je sais que certains n'aiment pas, mais c'est mon style et encore plus, c'est vraiment le style de ce village. Alors, parlons de l'importance de ce port. Il n'est pas gigantesque. Vous allez voir que des pontons comme ça, on en a un grand comme ça. Et on va en avoir un beaucoup plus petit qui va apparaître à la toute fin de la vidéo pour un bateau qui peut se mettre le long du quai. Donc je dirais qu'on a la place pour, allez, 3 bateaux ou plutôt peut-être même 3 navires. Ce n'est pas des bateaux qui sont tout tout petits, mais on ne va pas non plus arriver dans les bateaux Minecraft de 200, 300 blocs de long. Là, ça va être vraiment vingtaine, trentaine de blocs max si on veut que ça puisse rentrer. Donc l'importance de ce port n'est pas gigantesque. Il est... Il a quand même de l'importance dans le sens où il y a un marché dans le village, qui est un marché qui est assez important, qui est vraiment le cœur du village. Mais encore plus que ça, il y a un... Il y a plutôt le monastère. Le monastère et la commanderie, surtout en tant que commanderie en fait, va créer énormément d'échanges. Mais j'ai beaucoup discuté, j'ai particulièrement discuté de cet épisode avec Oriendo, donc le prof d'histoire qui m'aide, qui a dit que du feeling que lui, il avait de ce village, ce village, au niveau de sa taille, au niveau de l'importance du port, se rapproche d'une ville comme Dieppe. Dieppe, c'est une ville qui est... que j'ai visité d'ailleurs par hasard il y a quelques années, qui est au bord de l'Atlantique. Il disait que c'est quelque chose qui recevait, d'après les historiens, à peu près un bateau tous les trois jours. Quelque chose comme ça. Et en plus, voilà, il était écrasé par d'autres ports tels que Harfleur. Et du coup, c'était souvent même juste une étape. C'était pas super important. Et du coup, voilà, faut pas non plus s'imaginer. C'est pas... J'avais regardé des images de référence, par exemple, de King's Landing reproduit dans Minecraft. Et c'est pas du tout ça. C'est pas du tout un énorme port. C'est pas quelque chose de central. C'est, voilà, quelque chose où on a certaines denrées qui vont entrer pour subvenir aux besoins du village. Et quelques denrées qui vont sortir, telles que, bah je dirais, du blé. Peut-être du poisson, mais je suis pas sûr. A voir. En tout cas, quelque chose qui, du coup, vu l'importance réduite du port, comme je suis en train de l'indiquer. Quelque chose qui peut surprendre, c'est la présence de cette... C'est pas vraiment un chantier naval. C'est un bassin. Donc ça, je pensais pas le faire. Justement parce que, pour moi, c'est synonyme d'un port qui est quand même relativement grand. Et, en fait, Oriando m'a dit que si, si. Souvent, les ports, même les petits ports, avaient des bassins de ce type-là. Alors, c'est pas un chantier naval. C'est pas là que sont construits les bateaux. Mais c'est là qu'ils sont réparés. C'est-à-dire qu'on peut avoir un bateau qui arrive, qui est mal en point. Du coup, hop, il peut rentrer là-dedans. On vide l'eau. On répare un petit peu la cale. Et hop, on le rejette au large. C'est... Voilà. C'est juste de la maintenance. Imaginez, c'est juste votre garage du coin, quoi. À côté, et vraiment au bord, enfin au bout du port, vraiment le plus loin possible de tout le reste, on a ce petit bâtiment que je suis en train de construire, qui est... Je voulais vraiment le faire dans un coin, et petit, vraiment sans prétention du tout. Ce bâtiment, c'est pour moi là où travaille le receveur. Alors, le receveur, c'est celui qui travaille... Alors, plus tard, vous allez voir que je vais faire le bâtiment d'un intendant du prévôt. Donc, on en reparlera. Mais ce bâtiment-là, c'est le receveur qui représente la commanderie, en fait. Il est là, au niveau du port, pour s'assurer que le prévôt ou son intendant, au nom du seigneur, ne vont pas altérer les comptes et altérer, par exemple, les notes sur la cargaison d'un mâteau, pour garder un petit peu plus de profit pour eux, et plutôt que de le donner à la commanderie. Donc, du coup, moi, j'imagine que si le receveur est accepté, il est toléré, parce que forcément, la commanderie a une grosse importance dans la région. Forcément, c'est lui qui encourage beaucoup de commerce. N'empêche que ce pouvoir ecclésiastique, il n'est pas forcément super bien vu, super bien accepté par le seigneur. Et c'est pour ça qu'il le met dans un coin. Voilà. Donc ça, c'est pour la petite histoire. C'est pour ça que j'ai décidé de le mettre dans un coin. Il est très important, parce que c'est lui qui va s'assurer que le contenu de la cargaison n'est pas falsifié. N'empêche qu'il n'est pas voulu. Alors là, on passe à l'entrepôt. L'entrepôt qui est assez intéressant. Il rejoint un petit peu l'autre. C'est-à-dire qu'il est sur plusieurs niveaux et il y a une base en pierre. Mais j'aime bien cette grande terrasse qui n'était pas du tout prévue au début. On avait prévu de faire le bâtiment à elle. Et au final, ça s'est improvisé comme ça et je trouve que ça rend vachement bien. On a mis des entrées dans tous les sens. Par contre, pour ça, on s'est dit que les gens voulaient y accéder de nombreux différents accès. Et vous voyez que là, sur la droite, maintenant qu'on a changé de plan, on a une porte. Alors, l'autre chose que vous avez peut-être remarqué, c'est qu'il y a eu un problème. Il y a l'entrepôt qui avançait d'un coup depuis le dernier plan. Et surtout, vous ne le voyez pas là, mais derrière l'entrepôt, il y a un bâtiment qui a popé. Alors, il se trouve que je me suis loupé. Ça prend vraiment des centaines et des centaines de gigas d'enregistrer ces épisodes. Et je n'avais plus assez de place. Je m'en suis rendu compte que 20 minutes après que ça ait coupé. Bravo, Guille. Donc, c'est dommage en plus. Le plan était vachement intéressant. Je l'avais prévu pour qu'il s'arrête juste derrière une grue. Enfin, la grue qui avait été construite. Et voilà. Donc, c'était au bloc près. C'était vachement sympa. Et une fois que c'était fini, j'étais tout sourire. Je me retourne. Ça n'a pas enregistré. Bon. C'est pas grave. C'était globalement une maison comme n'importe quelle autre. Mais c'était la maison de l'intendant. Donc, l'intendant, il est là pour représenter le prévôt, qui pourtant n'est pas très loin. Et c'est lui qui va obtenir un octroi qui s'appelle la vase. Et donc, il est réparti entre le seigneur, globalement, et le seigneur du château, et le seigneur églésiastique. Donc, lui, il va en prendre une toute petite part, disons 10-20%. Ce qu'on est en train de construire maintenant, c'est, pour le coup, complètement à l'opposé. Ça n'a rien à voir avec un octroi, des impôts, etc. C'est une nouvelle auberge et une nouvelle taverne. Ça, j'en avais parlé, je m'étais dit, je pense que les marins ont besoin de leur propre taverne. Et on s'adonne ce bâtiment-là, on a voulu faire quelque chose d'assez différent. Vous avez vu qu'on a d'abord construit une maison, et maintenant, on est en train d'en construire une autre. Et ce qui se passe, c'est que pour, encore une fois, montrer l'évolution du village, on part d'une histoire où on aurait deux maisons complètement indépendantes, juste des maisons où des gens vivaient, qui ont été assemblées. Donc, elles ont chacun des petits bouts qui ont été rajoutés ici et là. Et une fois que la caméra aura fait le tour de cette première maison, vous verrez qu'entre les deux, on a mis un bout de bâtiment qui rejoint les deux avec un balcon et une entrée par là et également une petite entrée qui descend. Ça, c'était une idée de bed pour arriver à... Bah, on va le dire honnêtement, un bordel. Voilà, ça, je crois que c'était présent à cette époque-là dans des ports. Alors, on a également rajouté une grande voile et un drapeau parce que, pourquoi pas ? C'est moi qui ai eu cette idée. À l'arrache, je me suis dit, attends, ce serait vachement sympa. Voilà, ils montrent leur appartenance au large. Voilà, ce sont des marins et ils l'assument. Ils ont carrément une voile. Alors, quelque chose qu'on construit là, je me suis dit que c'était vachement sympa. Et là, entre les deux bancs de sable, c'est une digue pour empêcher les vagues d'arriver pile sur le port. Donc là, on va voir des bateaux qui vont pouvoir contourner par la droite pour venir se caler sur la droite du ponton ou alors dans le bassin et par la gauche du ponton ou alors pour se mettre le long du fronton. Petite idée en bas à droite, ça a été de mettre une épave, mais on a eu l'idée beaucoup trop tard. La caméra venait juste de passer au-dessus. Donc je pense que je revisiterai l'idée plus tard dans l'épisode des bateaux. Et donc là, j'ai pu ajouter le deuxième ponton. Ce deuxième ponton va permettre d'avoir un grand bateau qui va pouvoir se caler sur le ponton et le long du fronton. Et pendant ce temps-là, Ben fait une petite barque pour celui qui va devoir s'occuper des feux de la digue. Ça y est, on se retrouve avec les poulpes. Ces poulpes sont partout, on a essayé de les tuer en boucle pour pas qu'ils avancent à 10 000 à l'heure pendant le timelapse, mais impossible. Vous voyez le petit bout d'épave qui ne ressemble à rien. C'est pour ça que je vous dis qu'il faudra absolument le refaire par la suite. Mais voilà notre port. Un port qui est vraiment... Quelqu'un en a parlé, j'ai envoyé un screen à certains membres de l'équipe et ils disaient que le niveau de Let's Time Up ne cessait d'augmenter. Ce à quoi j'ai répondu encore heureux, j'ai envie de dire. Il faudrait pas que ça reparte en arrière. Et forcément, avec de plus en plus de collaboration, ça devient un environnement de plus en plus riche et surtout de plus en plus diversifié. Et on arrive à ce genre de résultat là où chaque bout du village a vraiment sa personnalité qui lui est propre, qui est vraiment, comme j'en ai parlé dans d'autres épisodes, le mix des constructeurs qui ont participé. Alors imaginez, d'ici quelques épisodes, on aura des bateaux qui vont venir se caler ici. Mais en attendant, c'est vide. Et on a, là vous pouvez voir sur la droite, la maison de l'intendant qui est très simple. La seule particularité, c'est qu'il y a un escalier extérieur qui monte au premier étage. Mais voilà, c'est rien de spécial. De toute façon, vous pourrez bien sûr tout inspecter en détail quand vous visiterez vous aussi la ville. Alors vous voyez toutes ces petites flaques peut-être que vous avez remarqué, qui sont vraiment toutes toutes petites. Elles sont pas épaisse du tout. Alors ça, ça a été fait avec WorldEdit. Je ne connais pas la commande, je suis désolé, je peux pas vous la donner. C'est BED qui l'a fait, je peux peut-être lui demander s'il a envie de le poster dans les commentaires ou quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, WorldEdit est un outil extrêmement puissant qui ne sert pas juste à faire des copier-coller gigantesques. Il sert également à faire des petites astuces comme ça. Et voilà, on se retrouve au-dessus et vous voyez le phare tout là-bas. Donc vous avez l'énorme phare à côté du port de pêche avec un petit feu, un tout tout petit feu au niveau du port de pêche. Et deux de plus juste devant ce port là. En tout cas, très très content de ce port et du bazar environnant que vous pouvez voir, notamment peut-être au niveau de la carte. Vous voyez qu'au niveau de la carte, c'est vraiment des tâches dans tous les sens. Et c'est exactement ça qu'on veut. Je trouve que bizarrement, ça a beaucoup plus de relief que tous les toits des maisons qui pour le coup reprennent encore et encore la même recette. Là, il y a un grand espace vide et c'est vachement sympa comme ça. Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi. On se retrouve demain pour une très très grande annonce concernant l'avenir de la chaîne. Mon avenir à moi, mine de rien. Donc, n'hésitez pas à suivre la chaîne demain. Donc, on sera le dimanche 18 janvier. Et on se retrouve d'ici, je dirais un mois. On va essayer vraiment de scaler un par mois sans faute. Et dans le prochain épisode, on va être beaucoup parce qu'on s'attaque à une très grande structure. Je suis sûr que vous savez laquelle. Sur ce, merci à tous et on se retrouve très très bientôt. Bye bye.